Pourquoi les adultes ne prennent pas au sérieux suffisamment les adolescents ? Alors, vous savez que cette question a été posée, vous connaissez le pragmatisme des études anglo-saxonnes, et dans une étude anglo-saxonne, il s'était posé, américaine, il s'était demandé pourquoi les adultes ne prenaient pas en compte sérieusement les propositions, les idées, les engagements des adolescents. Et une de leurs réponses avait été que, en fait, lorsqu'on devient adulte, on a une amnésie de notre adolescence. C'est-à-dire que, devenu adulte, on modifie l'adolescence qu'on a eue. Soit on la considère comme beaucoup plus révoltée, etc. Soit, au contraire, on la s'agit totalement, ça dépend. Et comment ils ont montré ça ? Finalement, les adultes avaient une amnésie de leur adolescence. Ils ont interrogé les adultes sur comment vous étiez quand vous étiez adolescent. Puis après, ils ont été interrogés, des grands-parents, des enseignants, des voisins, sur comment étaient ces adolescents. Et ils se sont rendus compte que la vision la moins fiable, c'était celle des adultes qui avaient oublié, finalement. Et alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? C'est de se dire que d'abord, et ça, Winnicott le disait aussi, il faut être, avec nos adolescents, il faut être très authentique, très sincère. Et essayer de les prendre au sérieux, au sens de se dire, enfin, de dire si ils pensent ça comme ça, si ils vivent ça comme ça, si effectivement, ils ont mal, alors qu'ils ont tout pour être heureux, eh bien, c'est sérieux, quoi. Il faut comprendre, il faut, voilà. Ça, c'est là, parce que, et de se dire, moi, je suis adulte et c'est comme si j'étais déjà dans un autre monde et que la logique de ce monde-là, je ne la connais pas, mais peut-être que je peux me laisser affecter par les adolescents. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que comme les adolescents, ils sont, comment dire, ils ne sont plus enfants, ils ne sont pas encore tout à fait adultes et ils ne se comportent pas totalement comme un adolescent, comme un adulte, pardon, et donc, ils peuvent, par exemple, dire vraiment, moi, je suis désespérée, là, je rate tout ce que je fais, j'en ai vu des comme ça, qui disent des choses graves, mais qui, trois minutes plus tard, peuvent sourire ou peuvent aller boire une bière avec ou faire aller se promener avec un camarade. Et du coup, nous, on considère que, comme ils ne sont pas abattus, ce qu'ils disent n'est pas sérieux. Mais non, mais c'est parce que c'est des adolescents et que, bien sûr, c'est des conflits, c'est des choses qui s'opposent à l'intérieur. Et donc, à certains moments, ils sont un peu plus comme ça, puis à d'autres moments, un peu plus comme ça. Mais quand ils disent « je ne suis pas bien » ou « ça, ce n'est pas fait pour moi » ou « j'ai besoin qu'on m'aide à telle ou telle chose », c'est authentique. Et être authentique nous-mêmes, c'est reconnaître leur propre authenticité.